Salut Maxime de Folkel, je vais vous présenter les nouveautés de la marque allemandre pour 2020-2021. On va commencer par la gamme freeride Blaze qui est une nouvelle gamme chez nous en freeride vraiment très léger. On aura deux largeurs, Blaze 94 et Blaze 106. La grosse nouveauté dessus c'est qu'on a un noyau bois hybride peuplier polonia et isocore qu'on voit au milieu ici qui va avoir un ski très léger et une plaque tenale sous patins pour avoir quelque chose qui tient bien sur la piste. On sera à 1,540 kg en 179 x 94 au patin. Donc vraiment quelque chose de super léger qu'on pourra monter soit en alpin avec une griffon ou même en rando avec une kinpin ou une duke. Donc vraiment très léger, facile à skier plutôt pour les gens qui vont rester en hors-piste et qui trouvaient que le mantra ou la gamme mantra chez nous Katana était un peu trop rigide. On aura ce genre de ski facile à skier et qui ira bien en version homme bien sûr et en version femme à chaque fois déclinée en différentes tailles. On passe à la gamme freestyle avec le fameux Build Together fabriqué ensemble avec nos athlètes, un ingénieur qui est français, Lucas Romain, un Axel Rider et le Product Manager. L'année dernière on a développé le Revols 121, cette année le Revols 104. 104 au patin, super facile à skier aussi bien Freestyle Backcountry qu'allait dans le snowpark et avec cette année une collaboration qui a été faite sur toute la gamme avec Ben Brault qui est un surfex surfer pro qui est à Hawaï. Donc voilà un artiste américain qui nous a fait toute la gamme ici. Et voilà pour la nouveauté le Revols 104 on aura un ski qui sortira à 499 euros prix public et voilà qui sera super pour pour s'amuser dans les stations. On passe à la randonnée, toujours pour Folkel. Donc on passe à la catégorie Rise. Le ski de randonnée pour Folkel c'est une histoire de très longue date. On a eu à l'époque les montagnes, les snow wolf, les Amaro, Kamenook et les VTA. On passe maintenant à la catégorie Rise. On aura deux nouveaux skis l'année prochaine, le Rise 88 et le Rise 82 avec un champ droit sur toute la longueur du ski. Un noyau bois hybride, deux types de peupliers et isocore. On atteindra à un ski un poids de 1190 grammes pour 88 au patin et 1140 pour 82 au patin. Et on aura aussi les versions femmes disponibles avec le nouveau système de peau de Smartglou de chez Kola qui permettra en fait de recoller la peau sur elle-même sans avoir trop de soucis. Et de l'enlever ou remettre par l'avant ou par l'arrière au choix pour la randonnée. On passe à la gamme Freeride Titanale. L'année dernière on avait le nouveau Kendo et les Mantra avec le cadre de titane. Pour le nouveau Kanjo 84 au patin, un petit peu plus souple sur celui-là, un peu plus fond au patin, on aura du titaneal uniquement sous le patin et un cadre en fibre de verre. Donc très confortable à skier, quand même une bonne accroche sur la piste pour découvrir leur piste s'il faut et puis avoir une bonne relance. En version femme il existera toujours avec le Yuumi 84, une version un peu plus souple, le Yuumi et le Kanjo 84. Je vais vous présenter le nouveau Deacon Viewer, c'est une nouvelle technologie de haute pointe de Folkel. Folkel a breveté dans le ski un nouveau système, c'est du carbone cousu sur une fibre de verre comme vous pouvez voir ici. En fait on a des longues fibres de carbone qui viennent tout le long du ski et qui viennent se diviser en eau pour jouer sur un nouveau type de flex très confortable. Donc voilà, cette technologie a été créée en fait dans le Sail Racing et en voiture notamment. Dans les voiles de Sail Racing on retrouve ça. Et voilà, le Deacon Viewer, il est basé sur une ligne de code du Deacon 84. On retrouve le Titanal Frame, le cadre de titane et du coup cette technologie là c'est du carbone cousu sur la fibre de verre à essayer. On va passer à la marque italienne Dalbello, chaussure de randonnée ultra légère, on n'avait jamais eu d'offre dans cette gamme là. La Quantum, il y a une technologie principale que Dalbello a brevetée qui s'appelle le Banded Shell, qui veut dire en français coque collée. En fait on a travaillé sur deux coques différentes qu'on est venu coller ensemble. Ça nous a permis de travailler avec des matériaux plus rigides, grillamite super light et fibre de carbone. Des matériaux plus fins et plus légers et puis une forme anatomique en fait. Une chose qu'on ne pouvait pas sur un moulage traditionnel de coque. Donc voilà deux coques collées qu'on voit ici un petit peu là. Autre nouveauté, on a un système de laçage fait par Gamar, une marque italienne, qui permet en fait de serrer et éventuellement redesserrer au niveau réglage très fin. Sans reprendre depuis le début à chaque fois. Pour la position marche c'est très simple, il n'y a qu'un seul geste à faire. Ouvrir ici permet d'avoir un grand débattement, d'avoir un collier qui peut être très ouvert pour avoir un peu de souplesse latéralement. Et puis si on ne veut pas avoir ces souplesses latérales quand on monte en rando, on peut quand même refermer la corde Dyneema Technora. Et puis on a quand même le débattement de la chaussure. Et voilà ce collier en double partie permet d'avoir une rigidité vraiment latérale assez impressionnante. Et donc voilà 950 grammes pour la Cantu Masolo Factory. On passe à la nouvelle Duke PT16 de chez Marker. Donc nouvelle Duke qui aura deux versions, la Duke PT16 et la 12. La 12 sera à 880 grammes en mode montée, la 16 à 1050. On vous montre le fonctionnement, c'est vraiment très simple. Tout simplement en mode scalabilité, on a juste besoin de skier ici. La chaussure est mise dedans. On a une fixation qui est vraiment proche de la Jester. La butée, la talonnière c'est la Jester, la butée aussi. Pour la mode montée tout simplement, on vient appuyer ici. Soit on mode, on bloque ça ici, on va pouvoir monter simplement avec ça si on a un petit apport à faire. Et si on veut faire un peu plus de rando, on a juste besoin d'enlever cette pièce là. On la met dans le sac à dos. Et puis pour l'arrière, on vient bloquer le frein ici. Tout simplement. On lève là. Là on est à position neutre. Et ensuite on a la première carquille. Et pour remettre, on fait en mode inverse. Tout simplement. Et puis on vient remettre la butée en avant ici. Tac ! Et voilà ! ... ... ... ...